Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche pour les notifications, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir bien entendu. En tout cas je vous remercie d'avance et vous souhaite un bon visionnage. Et salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo à analyse. Aujourd'hui on analyse ensemble le DAF Euro 6 Van Derkin, on découvre ça après l'introduction. Et bien le bonjour à tous, c'est Yellow, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo analyse. Aujourd'hui on analyse ensemble encore une fois un véhicule autonome, il s'agit cette fois d'un DAF Euro 6, XF Euro 6 Van Derkin. Alors pour la petite histoire, d'après ce qu'on m'a dit, ces véhicules là appartenaient à une société, une entreprise fictive sur ETS2, et du coup le patron de cette société a décidé de les mettre en public. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, et pour le coup on a quelques véhicules de cette société à disposition. Donc ce n'est pas un leak, je préfère vous le rappeler. Ce n'est pas un leak, c'est simplement que le patron a décidé de les mettre en partage. Et on ne sait pas pourquoi, voilà. Donc peut-être que, je ne sais pas, la société s'est dissoute, j'en sais rien du tout. Je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas voilà, l'objectif c'est, bien entendu comme d'habitude sur la chaîne, de voir si ce véhicule est correct, si tout fonctionne bien, etc. Et voilà, allez c'est parti, je ne vous fais pas perdre de temps. On va directement au vendeur de camions. Et donc on va découvrir ce DAF 106 530 Van Derken, qui est ni plus ni moins un véhicule autonome. Je vous rappelle, qu'est-ce qu'un véhicule autonome ? C'est simplement un véhicule personnalisé, déjà custom, fait à partir d'une 3D. Mais voilà, à laquelle on ne peut pas ajouter d'accessoires ou autre. Donc pour le coup, voilà, c'est un véhicule qui est déjà préconfiguré, on va dire, entre guillemets. En tout cas, niveau 3D, bah écoutez, il est plutôt sympathique. On dirait plutôt une... Ouais, on dirait qu'il est de couleur mate. Alors je trouve que ça lui va vraiment bien la couleur mate. Je trouve ça assez sympathique. Le véhicule en lui-même est vraiment très sympa, franchement. Très très beau, je le trouve vraiment très beau. Ils ont vraiment une bonne tête, quand même. Les DAF Euro 6, ils sont vraiment sympas. C'est vrai que j'ai quand même une petite préférence pour les Euro 6 que pour les DAF XG. Très franchement, je ne sais pas pourquoi, mais... Après, ce n'est que mon avis. Mais en tout cas, voilà, niveau 3D, écoutez, il est plutôt joli. Il n'y a pas de soucis. Il y a pas mal de petites choses. Donc les barres avec les petits Michelin, les petits Torpedo, les Trompes et les Girauds derrière. Donc ça, c'est plutôt cool, en tout cas. Le petit autocollant, on a donc un intérieur, visiblement, qui a été totalement refait. La calandre avec l'ancien badge DAF qui lui va vraiment bien. La petite rampe ici de longue portée. Les deux talmets en dessous et puis les bavettes et les marqueurs sur les côtés. Donc voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, niveau texture, c'est vraiment plutôt joli. On va voir ça après en jeu. Et surtout, on va voir également aussi niveau erreur dans le log file. On va aller checker tout ça. Au niveau des jantes, bah écoutez, je ne sais pas. Alors oui, voilà, c'est des jantes, visiblement. Alors là, j'ai un petit doute sur les jantes. Je ne me demande pas, je ne me demande pas s'il n'a pas été piqué les jantes de Jasper. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme un doute. Parce que, elle me rappelle, ces jantes-là, Alcoa, me rappellent vaguement les jantes de Jasper. Alors j'espère qu'il n'a pas fait la bêtise quand même de lui piquer sans lui demander l'autorisation. Et puis là, on a aucun... Ah non, je croyais que c'était un petit défaut, mais non, pas du tout. C'est donc des autocollants sur les jantes. Mais en tout cas, voilà. Petit carénage custom, bien sympa. Franchement, tip-top. Par contre, ici, on n'a pas les câbles. C'est bizarre, on n'a pas les câbles d'attelage. On verra ça après. Petit pare-choc custom à l'arrière aussi. Petite bavette et tout, etc. Et franchement, non, il est plutôt pas mal. Voilà, plutôt pas mal. Allez, on va aller checker ça du coup. Donc, bon, ici, on n'a rien du tout. Niveau châssis, on n'a rien du tout. Niveau motorisation, donc on est sur un MX13. Voilà, 510 chevaux. D'ailleurs, c'était marqué 530. En termes de boîte et vitesse, là, on a le choix. On a plusieurs types de boîtes. On est sur du 12 vitesses retarder. Donc, avec le ralentisseur. Niveau peinture, donc forcément, là, on a un truc, mais ça ne sert strictement à rien. Et niveau personnalisation, on va pouvoir personnaliser peut-être deux petites babioles ici. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, on va regarder ce que c'est. On dirait des mini lightbox. J'ai bien l'impression. Mais par contre, j'ai l'impression qu'elle ne fonctionne pas. On va les laisser. On va voir ce que ça donne. Puis là, de toute façon, on va avoir des erreurs dans le log file puisqu'on n'a pas les illustrations. Regardez, les illustrations se met en camp. Donc, on va sûrement avoir des erreurs dans le log file. On va quand même les mettre, les mini lightbox. On va voir ce que ça donne. Très bien. Donc, ici, les rétrons, on ne peut pas les modifier. Là non plus. Voilà. Seulement les jantes. On va voir. Voilà. On a des jantes ici, Alcoa. Voilà. On peut mettre... Banal. Avec les pneus. Généralement, on laisse celle-ci. Si vous voulez changer, vous pouvez changer. Il n'y a pas de problème. Et à l'arrière, aucune personnalisation possible, comme je vous l'ai dit. Voilà. Allez, on va passer du coup à l'intérieur directement. Donc, l'intérieur qui est plutôt sympathique. Qui est franchement très, très beau l'intérieur. Il n'y a pas de souci. Peut-être... Non, non. Je dis des bêtises. Non, non. Vraiment très beau. L'intérieur capitonné, c'est vraiment très beau. Ça a l'air d'être fluide. Ça a l'air d'être fluide, franchement. Plutôt fluide, ouais. Je suis assez surpris. VDK Transport. Voilà. Donc, c'était le nom de la boîte, visiblement. Mais voilà. Donc, en tout cas, bien sympa. Tout est détaillé. Tout est propre. Ici, on a la CB. On a tout ce qu'il faut. Franchement, c'est vraiment sympa. Petit bug peut-être sur le volant. Regardez le DAF qui est un petit peu coupé. Je ne sais pas si c'est dû à la 3D ou autre. Je n'en ai aucune idée. Mais voilà. Là, ici, j'ai l'impression qu'on a un petit problème de texture. Là, au niveau de l'allume-cigare, c'est rose. Et ça, ce n'est pas normal du tout. Généralement, quand c'est rose, ce n'est pas bon. Donc, du coup, petit problème de texture. Mais sinon, le reste est plutôt sympa. L'intérieur est vraiment cool. En tout cas, ça change des DAF habituels. Donc, franchement, sympa l'intérieur. Allez, en termes de personnalisation à l'intérieur, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Donc, le volant, on ne peut pas le changer. Ici, on a plusieurs choses. Donc, soit le GPS, soit un screen musique iPod, etc. Et compagnie. Ou le screen off. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le screen GPS pour voir si tout fonctionne. Ici, on peut mettre un GPS. Et bien, vous savez quoi ? On va mettre ça comme ça. Voilà. Petit GPS tom-tom. Alors, la vitre, regardez. On a même la vitre ici. C'est vachement bien foutu et tout. Non, franchement, c'est top. C'est pas mal. Ici, on peut mettre des poppies. Voilà. Avec des LED. Donc, on va tester ça. Petite fleur au bout. Ok. Très sympa. Voilà. Par contre, j'ai mis des mini lightbox de l'extérieur. Et là, je ne les vois pas de l'intérieur. Donc, c'est assez bizarre. On va aller checker ça après. Ici, objet suspendu. Voilà. On peut... Ouais, c'est plutôt pas mal. Voilà. Les dés. Ok. Ici, qui sont nos deux ? Des pins. Ok. On peut mettre des pins. Ça, c'est cool. Et puis, par contre, voilà. On n'a pas de slot sur, malheureusement, sur le tableau de bord, sur le vide-poche ou autre. Même sur les sièges, ni sur les tapis de sol ou encore moins sur la banquette. Et ça, je trouve ça dommage. Pourrait toujours être-il qu'un bon moddeur, je pense, peut pouvoir faire ça. Donc, voilà. Et puis, corriger le véhicule. Franchement, si seulement j'avais des bases en 3D, je vous assure que des modes comme ça, je rajouterais vraiment pas mal de petites choses. Je corrigerais beaucoup de choses. Malheureusement, je n'ai pas ces compétences. Et c'est vraiment dommage. Et puis, c'est long à apprendre. Visiblement, on n'apprend pas du jour au lendemain. Donc, voilà pour ce véhicule. On a fait le tour. Alors, on va ouvrir la console du développeur. On va regarder un petit peu. Attendez-vous à des erreurs. Ça, c'est sûr, de toute façon. Donc là, déjà, on a des erreurs. Niveau... Voilà. C'est des mises à jour, en fait. Des choses qui ne sont pas à jour. Des fichiers unit, comme d'habitude. Voilà. D'animation de volant, etc. Bon. Ce n'est pas bien méchant. Et après, effectivement, voilà. On va retrouver des trucs manquants. Comme, par exemple, voilà. Les illustrations. On a des fichiers PMG qui ne sont pas à jour. Voilà. Des fichiers maths qui sont obsolètes. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? Ouais, voilà. Il y a pas mal des fichiers UI. Donc, comme je vous ai dit, voilà. Pour l'illustration. Et... What's not found? Expect problems. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour les dés qui sont en haut, que je vous ai montré. Donc, voilà. Mais bon. Sinon, en soi, bon, ça reste relativement correct. Mais il y a encore pas mal de choses à corriger. Et je pense qu'il y a possibilité de les corriger. Voilà. Pour un bon modder, je pense qu'il y a largement possibilité de corriger tout ça. Bah, du coup, on va donc tester ce véhicule. On va voir s'il y a un son modé ou pas. On va aller voir ça. Donc, Jean-Louis est toujours là, comme d'habitude, sur les starting blocks pour tester tous nos véhicules. Hop. Alors, a-t-il un son modé ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, voilà. On est à l'intérieur, du coup. Enfin, on est à l'intérieur. On est sur le jeu. Et ce que je vais faire, comme d'habitude, c'est que je vais me mettre... Pour avoir un peu plus de luminosité, je vais me mettre directement au garage. Ça sera bien plus simple. Voilà. Voilà. Là, on a une meilleure luminosité. Eh bien, écoutez, niveau, franchement... Eh, c'est fluide. Franchement, je vous le dis, c'est très fluide. Le véhicule est... Franchement, ça va. Pour l'instant, niveau FPS, ça reste vraiment, vraiment correct. Et ça, c'est plutôt cool. On va démarrer le véhicule. Donc, je vais mettre... Hop. Le... Le... Le contact. Donc, déjà, dès que je mets le contact, on a les talmus qui s'allument. Bien. Ouais, c'est... Ouais, c'est plutôt pas mal, en tout cas. Bonne chose. Et je débarque. Donc, on est sur un son SCS, par défaut. Donc, ça ne change pas. Je m'attendais à avoir un son modé, mais pas du tout. Donc, toujours est-il qu'on peut lui ajouter un son modé. Ce n'est pas un souci. Bon, en tout cas, voilà. Le véhicule est propre. Très franchement, moi, je le trouve vraiment stylé. Il a vraiment une bonne petite tête. Le mat lui va vraiment à merveille. Non, franchement, c'est top. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire ? Oui, bien. Yellow. Il perd la boule, Yellow. On va tester l'éclairage. Voilà. Donc, voilà. Quand je mets le contact, on a déjà les talmus qui s'allument. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Voilà. Les petites talmus qui s'allument en guise de feu diurne. Je trouve ça assez sympa, en tout cas. Franchement, bien joué de la part du modder. Feu de position. On va allumer les feux de position. Et là, regardez, on a tout qui s'illumine. Les Michelins en orange. Tout en orange. Les torpedos. La nightbox. Tout fonctionne bien. Non, franchement, c'est très, très beau. C'est très propre. Il est vraiment stylé, ce véhicule. On va regarder un petit peu sur les côtés. Voilà. Donc, on a toutes les petites loupiottes. Les marqueurs, etc. Toutes les lumières de cabine. Et ici, voilà. Alors, je suis curieux d'aller atteler une remorque. Parce qu'ici, on n'a pas de câble. Et j'ai envie de voir ce que ça donne, quand même. Donc, à l'arrière, tout fonctionne bien. C'est plutôt sympa, en tout cas. Alors, je regarde au niveau des freins. Donc, là, les freins fonctionnent. Et il n'y a pas de souci. Les clignoteurs. Wouah, pouah, 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 pouah. Ça pète les yeux. Ça pète les yeux. Les flares, je crois qu'ils sont un peu trop abusés niveau flares. C'est un peu trop, je pense. Mais sinon, ça va. Alors, hop. Ah oui, la marche arrière, en fait. Regardez, c'est une barre LED qui est au-dessus de la bavette. Regardez. Hop. Et ça, c'est cool, en tout cas. Bien pensé. Donc, clignotants qui fonctionnent bien. À l'avant, qui fonctionnent très bien. Et puis, voilà. Et franchement, c'est fluide. C'est fluide. C'est relativement fluide. Franchement, pour un camion modé, c'est plutôt sympa. Allez. On met les feux de croisement. Voilà. Donc, feux de croisement qui fonctionnent très bien, également. Et les feux de route. Voilà. Tout fonctionne aussi. Voilà. Et là, les flares sont plutôt bien, en tout cas. Et ne sont vraiment pas gourmands. Et ça, c'est plutôt cool, en tout cas. Parce que je sais que je vous avais présenté des véhicules indépendants, comme ça. Où, effectivement, dès que vous allumiez les phares, c'était une catastrophe. Mais là, franchement, ça va. Alors, je vais remettre ça, comme ça. Voilà. Comme ça, on va se mettre à l'intérieur. Alors, à l'intérieur. Là, par contre, on a... Voilà. Là, par contre, on manque un peu de fluidité. Puisque, effectivement, on a une lumière d'ambiance. Donc, on a une bonne chute de FPS. Ce qui est quand même assez importante. Je dirais entre 10 et 15 FPS, très facilement. Mais sinon, voilà. Tout est correct. Tout fonctionne. Il n'y a pas de souci. Voilà. Tout est OK. Hop, je regarde. C'est les animations. OK, ça fonctionne. Le tableau de bord, également. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, ça aurait été bien, par exemple, de faire... Voilà. Qu'on puisse éteindre. Voilà. Ou allumer, donc, cette lumière d'intérieur. Ça aurait été bien sympa. Parce que, là, pour ceux qui n'ont pas trop... Qui n'ont pas des PC performants. Là, je pense qu'ils vont prendre cher. Donc, voilà. J'y vais un petit truc aussi. Regardez ici. Les dés, en fait, c'est des... Des... Un truc lumineux, en fait. C'est plutôt sympa. Mais, voilà. En tout cas, tout fonctionne très bien. Il n'y a pas de souci. À l'intérieur. Sauf, malheureusement, ce manque d'optimisation. Et les mini lightbox fonctionnent. Visiblement, elles fonctionnent. Regardez. Donc, voilà. Il n'y a pas de souci. Sur les mini lightbox, ça fonctionne très bien. Sauf qu'on ne les voit pas de l'intérieur. Voilà. Elles ne sont pas présentes de l'intérieur. Peut-être pour du... Je ne sais pas. Probablement pour l'optimisation. Je n'en ai aucune idée. Au niveau des gyros, on n'a pas de gyros. Voilà. Les gyros ne fonctionnent pas. Voilà. C'est déjà le deuxième que je vois. On n'a pas les gyros qui ne fonctionnent pas. Je vais quand même re-checker un petit peu dans les options. Mais ça me paraît quand même assez bizarre. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas activé les gyros. Mais... Non, normalement, les gyros. Gyrophare. Ben non. J'appuie sur le haut. Donc, le haut est bien. Et ça ne fonctionne pas. Voilà. On n'a pas de gyro fonctionnel. Ça, c'est un petit peu dommage. Voilà. Alors, on va tester. Alors, ce que j'ai envie de voir, déjà. Tac. Hop. On va retourner au garage. On va atteler une remarque. Parce que j'ai quand même envie de voir si on peut atteler une remarque là-dessus. Gestion garage. Donc, on va retourner. Alors, vous savez quoi ? On va y aller. C'est à côté. On va y aller en roulement. C'est mieux. Voilà. Comme ça. Hop. Alors. Ah oui. Je n'ai pas vu si la vitre... Voilà. Les vitres fonctionnent. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Ok. Essuie-glace également. Ok. On va retourner au garage. Et j'ai quand même envie d'aller voir si... Si, voilà. Si... Si il y a les câbles, en fait, d'attelage, etc. Parce que là, ça me paraît quand même bizarre. Hop. Ok. Donc, là, tout fonctionne. Il n'y a aucun problème. Le véhicule est fluide. Franchement, en journée... En journée, c'est plutôt fluide. Aucun souci. Aucun souci au niveau de la journée. Franchement, c'est fluide. L'intérieur est plutôt optimisé pour le jour, bien entendu. Parce qu'il fout la merde, clairement. C'est cette lumière d'ambiance la nuit. Et ça, c'est dommage. Alors, on va atteler une remarque. J'espère que j'en ai une en stock. Il me semble que oui. Hop. Juste, voilà. Utiliser. Voilà. A été attelé. Et juste pour voir si... Si il y a les câbles d'apparent ou non. Eh oui, les câbles apparaissent. Les câbles apparaissent. Alors, pas quand le véhicule est... Pas quand le véhicule n'est pas attelé. Mais par contre, quand il est attelé, il n'y a pas de souci. Ils apparaissent très bien. Il n'y a aucun problème. Donc, voilà. Par contre, on n'a pas de chauffeur à l'intérieur. Voilà. Le véhicule... Voilà. Mais ce n'est pas plus mal d'un côté. Je trouve ça mieux, en fait. De ne pas avoir de chauffeur pour prendre de belles photos. Donc, voilà pour ce véhicule. Bah, écoutez. Qu'est-ce que je devrais dire sur le véhicule ? Est-ce que je vous le conseille ? Eh bien, j'ai envie de vous dire oui. Après, bon, malheureusement, on a encore pas mal de petites choses. Des erreurs, notamment, présentes. Des problèmes... Enfin, des problèmes. Des illustrations qui sont manquantes. Ça, c'est un petit peu dommage. Pourtant, c'est très facile à mettre. Il n'y a pas de souci. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voilà. Au niveau de l'intérieur, vraiment, l'intérieur est très sympa. Malheureusement, lorsqu'on allume ses feux la nuit, eh bien, on a cette lumière d'ambiance qui vient tout nous bousiller. Voilà. Puisque elle, elle va vous bouffer des FPS. Malheureusement, ça aurait été bien d'avoir cette solution de pouvoir l'enlever. Voilà. Ou de la remettre. Ça aurait été bien. Puisque là, on l'a en permanence et c'est chiant. L'intérieur est plutôt sympa. Voilà. Belle intérieure, mais manque de personnalisation. J'aurais rajouté des slots, vraiment, un peu partout. Voilà. Sur le tableau de bord, sur les sièges, etc. Comme sur les SES. Histoire d'eux. Mais, malheureusement, on n'a pas ça. Mais sinon, au niveau de l'extérieur... Pardon. Niveau de l'extérieur, c'est plutôt sympa. Franchement, il y a tout ce qu'il faut où il faut. C'est plutôt pas mal. Le véhicule est très, très beau. La 3D est très, très bien foutue. Et puis, voilà. Ce petit mat, lui, va vraiment bien. Des petites options bien sympas, comme les Talmud qui s'allument lorsqu'on met le contact. Voilà. En guise de feuille d'urne. Je trouve ça assez cool. Et puis, sinon, le reste est vraiment top. Donc, je peux... Voilà. Je vous le conseille. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez le tester. Si vous le testez, dites-le moi en commentaire. Puis, faites-moi... Me faites... Il faut me faire parvenir vos retours. Enfin, comme ça, au moins, j'aurai une idée de ces tests. Et puis, voilà. En tout cas, plutôt sympa. Mais dommage pour les erreurs. Dommage pour les 2-3 petits détails par-ci, par-là. Et les flares, par contre, des clignotants à l'arrière. Voilà, les clignotants. Là, c'est trop abusé. Je crois, les flares... Enfin, les faisceaux lumineux, c'est trop abusé. Mais sinon, le reste, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour les notifications et le petit pouce bleu, comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. A très bientôt. Ciao, tout le monde. Ciao, tout le monde.